Samedi 17 juin, Emmanuel Macron a assisté dans les tribunes du Stade de France au Sacre du Stade Toulousain en finale du Championnat de France de Rugby. Par la suite, le chef de l'État est allé féliciter les joueurs du Sud-Ouest dans leur vestiaire. S'y esti à ce moment-là qu'il a ingurgité une bière cul-sec. L'image, qui a été filmée et diffusée, a fait vivement réagir sur les réseaux sociaux et dans la classe politique. Un début de polémique a tenté d'éteindre Olivier Véran sur le plateau de CNOU, ce mardi 20 juin. Le porte-parole du gouvernement s'est souvenu avoir eu le même geste qu'Emmanuel Macron dans, ses, années de médecine, lors de moments collectifs entre camarades. Celui qui a été médecin avant de faire de la politique ne veut pas pour autant en faire un exemple à suivre. Que le médecin qui n'a jamais fait ça une fois dans sa vie me jette la première bière, a tout de même nuancé Olivier Véran, qui se trouvait face à Laurence Ferrari. Des propos qui renvoient le membre du gouvernement à son passé d'étudiant en neurologie. Olivier Véran n'ayant jamais caché son goût prononcé pour la fête durant ses études. J'étais en charge des soirées. Les premières affiches que j'ai collées étaient pour les organiser, avaient-ils confiées au site Egora. FR, en 2017. J'ai connu les internats avec les fresques, les ambiances carabines. En tant qu'interne on a besoin d'exutoires. C'est humain. Découvrez les ministres du gouvernement bornes très Emmanuel Macron, un geste contraire à la prévention. Sur CNOU, ce mardi 20 juin, Olivier Véran a essayé de justifier le geste d'Emmanuel Macron avec une bière à la main. Le président de la République est un homme politique, donc si est-il un homme. On nous reproche d'être complètement déconnectés, d'agir de manière robotisée. Interrogé sur une éventuelle faute de communication, contraire à la politique publique en matière de santé, l'ex-ministre de la Santé entre 2020 et 2022 a balayé les critiques. Il est le président qui porte le projet en prévention de la santé le plus élevé depuis que je fais de la santé, c'est-à-dire depuis un certain nombre d'années. La prévention de manière générale, ça ne veut pas dire zéro consommation. Ça veut dire qu'on fait attention à toutes les situations qui peuvent nous mettre en danger, a ajouté le porte-parole du gouvernement. Crédit photo, capture d'écran que nous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !